Tous ont besoin d'un mot d'encouragement dans les difficultés de la vie. Voici quelques versets bibliques sur l'encouragement de Jésus. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Esaïe chapitre 41 verset 10 Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trompe point et ne s'alarme point. Jean chapitre 16 verset 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Deux Timothée chapitre 1 verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Esaïe chapitre 26 verset 3 A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Téthéronome chapitre 31 verset 6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Philippiens chapitre 4 verset 13 Je prie tout pour celui qui me fortifie. Somme chapitre 27 verset 1 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Somme chapitre 23 verset 4 Quand je mange dans la vallée de l'ombre de l'amour, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Romains chapitre 8 verset 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ses chevres? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen